Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Un jour, un leader. Aujourd'hui, c'est le tout premier numéro pour l'année 2020 avec toutes les questions constituant de l'année 2019. Et de là, nous parlerons de cette alternance pacifique au sommet de la République démocratique du Congo. L'événement s'était déroulé un 24 janvier 2019 où nous avons vu Félix Tchisekevi être investi président de la République démocratique du Congo, issu de l'UDPS, parti de l'opposition, au terme des élections générales ou présidentielles, élu le 30 décembre 2018. Alors, pour analyser la question, ou analyser toutes les questions autour de cette alternance, cela fait déjà une année, je reçois Maître Jean-Marie Moutamba, coordonnateur provincial de la nouvelle génération Tchisekeviste. Maître Jean-Marie, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonne année, meilleure vie à tous les téléspectateurs de la RTUV pour l'an 2022. Voilà, Maître Jean-Marie, nous parlons de l'an 1 de cette alternance au sommet de la République démocratique du Congo. Vous êtes coordonnateur provincial de la nouvelle génération Tchisekeviste. Que veut dire nouvelle génération Tchisekeviste ? En soi, nouvelle génération Tchisekeviste en cycle NGT, c'est un mouvement associatif, sociopolitique et de développement affilié à la Ligue des jeunes, la scène de l'union pour la démocratie et le procès social. Quelle démarcation entre la Ligue des jeunes et la NGT, la nouvelle génération Tchisekeviste ? La démarcation est en ce que nous, nous sommes les constituants de la Ligue des jeunes. Parce que selon les stratégies de l'union pour la démocratie, la Ligue des jeunes est constituée de différentes associations et mituelles. C'est ce qui fond la Ligue des jeunes. Et nous, en tant que NGT, nous avons été la biennérèse et la fille, et la première fille de la Ligue des jeunes. Et quel est votre comportement en province aujourd'hui ? Non. En tant que leader des jeunes, le comportement en province, c'est être leader, donc afficher un comportement civil, pour soutenir tout ce que le président de la République veut. Alors, vous-même, vous savez que ce qui manque dans ce pays, c'est la volonté de servir, c'est d'être un comportement civil que tout Congolais doit afficher et tout homme d'État doit avoir. Mais pensez-vous que la NGT aujourd'hui est visible dans la province du Haut-Katanga ? Je crois que vous êtes le coordonnateur provincial. Est-ce que la NGT est visible ? Au sein de l'Union pour la démocratie et aussi dans la province, nous avons déjà une grande représentativité. La nouvelle génération est à l'Ekassi, est à Kassoumbalessa, est à Sakai. Nous avons déjà une visibilité dominante parce que nous nous lançons et nous nous sommes réellement lancés. Ce n'est pas uniquement, ce n'est pas d'une façon numérique et sur le terrain, c'est le contraire ? Non. Nous disons que sur le terrain, la nouvelle génération est présente. Et d'ailleurs, les actions, parce que cette année, pour les actions, l'année d'action, vous verrez vous-même les jeunes de la nouvelle génération être les modèles de tous les jeunes cataniers. C'est nous qui allons passer en premier en action pour leur montrer comment se comporter en tant que des citoyens avec un comportement civique tout court. Ce n'est pas un secret. Quelle action envisagez-vous en première position parce qu'il s'agit de l'année décrétée, année de l'action par le chef de l'État ? D'ailleurs, vous voyez à Kishasa, le chef de l'État a lancé Kinebobéto. Ici, chez nous, le gouverneur a lancé Kishasa, et Koumachi sans sachet. Et nous devons d'abord soutenir en tant que NGT les actions du premier citoyen local, là, je cite le gouverneur de la province, par rapport à la lutte contre l'insalubrité. La nouvelle génération a pris des méthodes et des techniques pour se lancer et soutenir toutes les autorités dans ce cadre-là. C'est-à-dire que les premières actions, nous allons orienter la population katangaise, surtout la jeunesse, pour maliter contre l'insalubrité, parce que ça nous concerne. Vous voyez, notre santé en deux pas. C'est pour cela que nous allons nous lancer d'abord dans cette action. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes dans un jour un leader. L'actualité oblige l'A1 de Félix Etchisekedi. La NGT était présente à la manifestation organisée par l'UDPS en province. C'est passé à qui vous allez ? Votre analyse, d'abord, par rapport à cette première année de l'alternance au sommet de l'État, où nous avons vu Félix Etchisekedi, issu de l'UDPS, de l'opposition, prendre la magistrature suprême et la majorité parlementaire détenue par le RCC, plateforme chère à Joseph Kabila. Merci. Nous disons seulement que nous avons une bonne lecture. La première lecture, nous devons d'abord faire voir dans quelles conditions les chefs de l'État accèdent au sommet de notre République, comment a été la République. Vous savez, sur le plan Liberté, on a connu, avant que les chefs de l'État n'acceptent dans ce pays, les répressions des manifestations. On connaissait aussi l'existence des exilés politiques. On n'avait pas les droits de s'exprimer publiquement. On était à tout moment étouffés. Ça, c'est l'angle que le président de la République a pris du pays dans ce sens-là. Et en d'autres contextes, le peuple congolais était bloqué, donc était pris en otage. Aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas pris en otage depuis que le président de la République a pris le pouvoir. Mais qu'est-ce que nous pouvons d'abord dire du positif depuis que le président est au sommet de l'État ? Quant au positif, nous analysons les bilans. Nous voyons d'abord qu'est-ce que le président de la République a fait. Les langages exilés politiques dans notre pays, ils n'existent pas aujourd'hui. Nous avons vu tous ceux qui se sont réclamés, privés de leurs droits, de venir dans leur État, dans leur pays, rentrer librement au pays et a fortiori commencer même à travailler pour notre pays. Maître Egemarie, je crois que nous allons revenir. D'abord, parlons de la formation de cette coalition FCCH, des longues discussions pour aboutir à ce gouvernement que nous avons. Le chef de l'État, déjà l'an 1. Comment trouvez-vous la démarche de cette coalition à ce jour ? Oui, nous disons d'abord, on revient à la population catanguense, que cette coalition, c'est un mécanisme constitutionnel, imposé et non-vouï. Ça, c'est la première chose que les gens doivent savoir. C'est parce que... Imposé et non-vouï. Imposé et non-vouï. C'est-à-dire que les conditions électorales nous ont amenés à la coalition. Là, vous voulez emboîter le pas du chef de l'État qui a parlé d'un accident politique. Bon, dire accident, nous disons oui, parce que le chef de l'État, il n'a jamais sauvé à un point de jour que non. Nous allons faire la coalition ou bien planifier un programme pour aller à la coalition. C'est une démarche électorale et c'est la constitution qui parle même de la coalition. Voilà pourquoi nous sommes dans la coalition. Et comment est la santé ? Oui, nous voyons tout ce qui se fait, mais tout marche bien, mais tout semble aussi être freiné. Nous sommes très clairs. Pourquoi ? C'est pour cela que le chef de l'État lance des cris très forts. Voilà, je crois que par rapport aux cris très forts, nous allons revenir parce que ce sont des questions qui feront objet de notre émission, notamment ces cris lancés, surtout en dehors de la République. Alors, revenons un tout petit peu par rapport à cela. Pensez-vous que le peuple congolais s'est retrouvé pendant cette première année ? Oui, je pense que le peuple congolais doit d'abord dire que non. Le train a démarré. D'abord, on ne peut pas se retrouver en un clin d'œil. Mais au moins, le démarrage vers le bien-être, c'est déjà en route. Est-ce qu'il y a des indicateurs ? Il y a des indicateurs. Je vous ai dit d'abord, je parlais d'abord des exilés. J'ai parlé des signes forts d'un État de droit. Nous n'avons pas voté en tant qu'Utopès la Constitution actuelle. Mais parce que la Constitution a parlé de la gratuité, vous avez vu un signal fort du président de la République lorsque vous accède au pouvoir, les écoles aujourd'hui sont gratuites. Un petit patauge encore. Bien que ça patauge, mais c'est un problème. Toutes ces règles, mais la volonté de la gratuité et les principes et des gens, ça procède et ça marche. C'est-à-dire, on doit améliorer, les baliers sont en cours, donc c'est déjà en route. C'est déjà la gratuité. On ne peut pas un jour encore parler de l'école, de l'État, qui font payer, les filles-pères qui font payer quoi que ce soit. C'est la gratuité, elle est consacrée. C'est pour cela que vous avez vu l'engouement des classes, le débordement au-delà même des 80 décent élèves dans une classe. C'est déjà un signal fort. Il y a d'autres signales avec le programme de 100 jours du chef de l'État. Les routes sont en train d'être aménagées pour permettre la circulation des biens et des personnes. Vous avez vu encore d'autres parles que le chef de l'État a une volonté et est en train de pousser tout le monde à servir. Et personne jusqu'à ce jour ne peut pas dire depuis une année que Tisekedi, en tant que président de la République, a violé une telle disposition légale. Car nous avons d'abord de 100 jours. Ce n'était pas un programme uniquement pour les Kinois où le reste des provinces n'ont pas senti l'impact de ce programme d'urgence des chefs de l'État. D'ailleurs, qui, le taux de réalisation est en dessous de 50% ? C'est alors le ministre de Finances ? Non. Dire que c'était juste pour les Kinois, nous n'acceptons pas. Parce qu'aujourd'hui, nos amis de Calang peuvent facilement quitter dans quelques heures, arriver et atteindre Kishasa. Nous ne pouvons pas dire ça. Nous ne disons pas que c'est juste pour les Kinois parce que nous sommes en train d'apprendre beaucoup. Je donne un exemple. Ebola. Les chefs de l'État, c'est une situation que nous avons trouvée qui était une situation que nous ne pouvions pas même savoir comment s'apprendre à faire. Mais avec la volonté ferme du président de la République, aujourd'hui, on ne parle pas d'aucun cas d'Ebola. Donc, en dehors des cas ramassés, les sécurités à l'Est. Les sécurités à l'Est, c'est dans le programme des 100 jours. Et vous avez vu aussi comment les phares décèdent. Depuis 18 ans, c'est aujourd'hui qu'ils viennent faire montre qu'ils sont vraiment au service de la nation. Ce qui signifie que à l'Est, Béhemi, aujourd'hui, on parlait des morts à chaque heure. Mais aujourd'hui, il faut après un mot qu'on puisse parler d'un cas de mort. C'est déjà quelque chose de plus. Donc, vous voyez pourquoi nous lançons en tant que nouvelle génération Tshisekedi décrit à la jeunesse congolaise de soutenir les actions du chef de l'État. Donc, selon vous, la paix de Félix Tshisekedi a des résultats positifs déjà sur le terrain. Vous avez, c'est quand vous prenez la gestion, même si vous voulez aujourd'hui changer de femme ou vous voulez vous marier, donc, vous devez d'abord vivre les événements et se lancer. Là, un, conformément, parce que nous allons aussi prendre le contexte, c'est une année où le chef de l'État a fait plus ou moins, plus de six mois avec, sans gouvernement. Ça, c'est d'abord quelque chose que nous devons retenir. Pas avec le gouvernement, mais il y a eu des signes forts que le peuple lui-même reconnaît. Et aujourd'hui, depuis que le gouvernement a été publié, comment avez-vous trouvé parce que le gouvernement s'est apparu au cours de cette année. Alors, la haine du chef de l'État, comment avez-vous trouvé l'impulsion parce qu'il y a 16 observateurs qui accusent le gouvernement d'avoir retardé l'évolution des travaux initiés par le chef de l'État. Oui, c'est pour cela, nous, à la nouvelle génération, nous invitons d'abord toute personne qui a été honorée par le chef de l'État pour être édite au sein de son gouvernement à avoir un esprit d'un homme d'État. C'est-à-dire quoi ? Il doit s'oublier, il doit oublier des caprices qu'il peut avoir, mais se reconnaître dans le chef de l'État et aussi se reconnaître qu'il est au service de la nation. Le gouvernement n'a pas de problème, mais le problème, c'est parce qu'il y a quelques constituants, quelques membres du gouvernement qui manquent seulement un esprit d'un homme d'État. C'est tout ce qu'il y a comme problème au sein du gouvernement. Voilà, deuxième préoccupation, parce que là, nous avons parlé de l'art, de Félix qui est à la quête de sa légitimité. Nous ne pouvons pas parler à la quête de la légitimité parce que ce qui confère la légitimité au président de la République, c'est le peuple congolais. Mais pourquoi le président de la République a organisé seul beaucoup des sorties en dehors de la République démocratique du Congo ? Les peuples congolais, surtout la jeunesse lochoise à qui nous nous adressons à l'occasion de cette émission, doit retenir ceci. Nous sommes un pays qui, depuis 18 ans, nous étions sous sanction, sous embargo. Les relations tant diplomatiques interrompies. Et étant un pays qui veut se lancer pour prendre l'élan du développement, on ne peut pas se développer sans les rapports de collaboration, sans les rapports des relations envers d'autres États. Entre États, en collaborant. Voilà le pourquoi des sorties du chef de l'État. Donc, l'option de la quête de sa légitimité est mise à l'État. Non, 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 c'est les relations parce que pour que nous avancions, pour que le bien-être vienne. Vous savez, aujourd'hui, j'ai attendu avec le ministre de l'Industrie que d'ici là, les smartphones seront fabriqués made in Congo d'ici le 1er juin. C'est lancé. Donc, vous savez que ce sont les fruits là que nous attendons tous. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo qui n'avait pas une reconnaissance internationale grâce aux sorties du chef de l'État, on reconnaît sur la planète que non, un État existe. un État existe et vous devez aussi retenir en tant que président de la République, il ne sort pas seulement parce qu'il l'a voulu, mais il sort parce qu'on l'a vu aussi. C'est-à-dire, il est invité contre tenu de ce qu'il est, ce qui a manqué tant dans ce pays, la volonté de servir. Parce que le monde a constaté qu'en République démocratique, il y a maintenant un homme qui est là pour servir son peuple, nous devons collaborer. Voilà, parce que nous sommes d'abord dans ce volet aussi diplomatique, vous êtes le coordonnateur provincial de la nouvelle génération Tshisekedi, Félix Tshisekedi, président de la République, donne des signes forts à ses partenaires toujours à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Souvenez-vous, aux États-Unis, le président a évoqué l'aspect de déboulonnement ou déboulonnage ou déboulonner. Cette fois-ci, c'est au Royaume-Uni, en Angleterre, où il a, devant des combolés, il a parlé de la dissolution avec des conditionnalités. D'ailleurs, il a souligné que ce n'est pas sa volonté. Pourquoi le président n'est pas capable, permets-moi le terme, de donner des sons fermes lorsqu'il est doté ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Cette question, c'est une question bien, mais je voudrais que le peuple katanais qui nous écoute ne puisse pas reprendre des mots pour dire que le président n'est pas capable. Nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo un président capable de tout parce que d'abord, il est soutenu par le peuple et par le Seigneur. Ça, c'est quelque chose que nous devons tous connaître. Un président choisi par Dieu et par le peuple. Donc, étant choisi par Dieu et par le peuple, il ne peut à aucun jour être incapable. Alors, pourquoi les déclarations toujours à l'extérieur du pays ? C'est une invitation. C'est une invitation. Le président de la République a trouvé un autre esprit. Esprit pour des pillages, des détournements, esprit qui pouvait faire ceci, cela. Mais comment les inviter à avaler son esprit et se lancer au service de la population ? C'est ça les termes déboulonnés. C'est ça les termes je ne le voudrais pas mais si vous m'épousez je vais dissoudre. Vous comprenez ? C'est-à-dire le président de la République dans tout ce qu'il dit il faut se mettre à sa place savoir qu'est-ce qu'il dit au peuple. Donc pourrons-nous comprendre que le président en a marre avec cette coalition parce que quand il lance déjà de menace des mises en garde donc en lui on peut déduire qu'il ne veut pas de cette coalition. Ce ne sont même pas des mises en garde. Moi j'ai dit c'est une invitation tout court. C'est-à-dire le président nous invite tous tous les membres à avoir seulement un esprit citoyen et un esprit d'un homme d'état c'est-à-dire un esprit disposé à servir les autres dès lors que je suis nommé ministre mandataire tel je dois savoir que non je suis là pour les biens du peuple congolais tout court c'est ce qui nous manque c'est ce que nous avons trouvé c'est ce qui nous veut débrouonner le président ne veut pas débrouonner un individu le président veut débrouonner tout un mécanisme qui nous a mené à la destruction que nous avons qui l'a héritée donc à vous entendre le président n'a pas l'intention de dissoudre le parlement moi je ne vois pas je ne vois pas si le membre de la coalition s'est lancé à servir le peuple congolais que le président peut menacer et de faire ça si je vois un ministre des finances qui ne bloque pas les finances par exemple je ne les vois pas de l'exemple dire que non je voudrais débrouonner moi à mon niveau je retiens que le président invite ces là qui sont encore caractérisés par le passé qui les reconnaissent que non nous avons un autre climat et le vent va vers l'est ou soit les trains qui allaient vers le nord sont en train aujourd'hui de se diriger vers l'est et nous devons tous en tant qu'on faire la suite donc suivre le chef de l'État eu regard à toutes ces invitations est-ce que est-ce que réellement Félix c'est ce qu'il dit le président avec le plein pouvoir mais il est le chef de l'État vous savez en tant qu'institution il est dans toutes les institutions lorsqu'on parle du parlement il faut qu'il soit présent on ne peut pas parler du parlement sans lui lorsqu'on parle du conseil de sécurité il faut qu'il soit présent on ne peut pas parler du conseil de sécurité sans lui lorsqu'on parle du haut conseil de magistrature on ne peut pas parler de ça sans le président de la république lorsqu'on parle du conseil des ministres et le vrai conseil des ministres on ne peut pas les parler sans le président de la république donc le président de la république est ce qu'il est et vous-même vous comprenez qu'il incarne toute la république et comment avez-vous jugé la réaction de Jeannette Mabunda moi c'est là ce que je venais à peine de dire vous savez il y a des citoyens qui veulent faire les problèmes congolais un problème subjectif or c'est un problème objectif qui nous concerne tous lorsque le président est en train de nous inviter pour avoir un esprit disposé à servir il ne nous invite pas pour son propre bien mais c'est pour le bien du peuple congolais mais ce que nous regretons les esprits non disposés sont en train de prononcer des propos du sport à l'endroit du chef de l'état nous en tant que nouvelle génération nous ne tolèrent jamais de tels comportements mais nous les mettons en garde nous disons qu'ils n'osent plus et qu'ils n'osent plus plutôt et revenir à de tels propos parce que ce que le président de la République a embrassé ça bénit aussi même à ses propres enfants même à sa propre famille en tant que juriste est-ce que pouvez-vous nous éclairer aujourd'hui est-ce que le président a la possibilité de dissoudre le Parlement c'est un pouvoir d'ailleurs lui est reconnu constitutionnellement en dehors du président de la République il n'y a ni institution ni individu congolais qui peut avoir encore cette possibilité et cette question la population doit savoir que c'est une question qui ne peut être en étude que dans l'institution président de la République aucune autre institution n'est pas mandatée candidatée on ne peut pas statuer la question liée à la question liée à la dissolution du Parlement ou de l'Assemblée à une étude d'une autre institution par exemple l'accord constitutionnel non c'est les chefs de l'État lui-même qui en est qui doit constater d'abord après l'avoir constaté et il doit prendre des désirs et en prenant des désirs ça peut être la dissolution Maître Jamari nous tendons déjà vers la fin de notre entretien comment voyez-vous la suite de votre coalition dont vous êtes ses membres en tant que peuple congolais en tant que quelqu'un qui soutient j'ai dit des choses je vais dire des choses si nos amis de la coalition portent l'écoute et suivent les machinistes actuels Félix Antoine qui conduit la machine aujourd'hui la coalition irakia mais lorsque vous quelques-uns vous soyez l'ensemble portent un autre esprit et se soumettent à ne pas suivre ou bien à ne pas écouter la ligne de conduite je vois que nous serons en gestation et peut-être demain on ne parlera pas de cette coalition mais je ne le souhaite pas je ne le souhaite pas parce que à nous que nous qui avons combattu pour l'installation de la démocratie nous ne disons pas que c'est le mas nous qui avons milité qui peuvent mieux faire mais nous reconnaissons aussi les qualités des autres ils ont des bonnes qualités ils se sont des expérimentés ils sont comme ça mais qu'est-ce qui manque l'esprit et la volonté de servir en étant le chef de l'État 1.1 peut-être pour terminer la conséquence au cas où cette coalition pourrait disparaître non la coalition quand est-ce qu'elle disparaîtra c'est avec un mécanisme moi je vois avec un mécanisme électoral quand sa disparition arrive avec un mécanisme électoral c'est bien que les élections qui vont encore nous amener dans un autre esprit donc voyons ce qui est électoral la possibilité c'est-à-dire voilà maître Jean-Marie merci d'avoir répondu à notre invitation c'est nous qui vous remercions et nous saluons nous profitons de votre micro à informer la jeunesse katanguès que dans nos livres depuis 10 ans existe une nouvelle génération un mouvement associatif et sociopolitique et de développement qui est là juste pour porter l'esprit tissekétiste parce qu'à notre niveau si tout comme le porte l'esprit de tissekéti ou en moulomba nous avons l'esprit du changement tant voulu et tant attendu merci beaucoup mesdames mesdemoiselles et messieurs ainsi prend fin ce magazine un jour un idée restez branchés sur le programme merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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